Quand on a perdu le ballon, le collectif doit être complètement fixé sur la récupération du ballon. Par moment, en Bupenza, tu as les demandes, tu as les pressés, il n'y a personne qui perd, il n'y a personne qui communique. Ou on serre, ou on presse ou on ne presse pas. Il faut savoir que contre le Bénin, eux, ils jouent beaucoup sur la perte aussi du ballon adverse. Il ne faut pas qu'on se fasse contrer en pressant n'importe comment ou en perdant le ballon n'importe comment sans se replacer et bien fermer nos espoirs. C'est-à-dire que la séance d'hier, Kevin, ça manquait de communication, mais c'est normal sur une première séance. Je dis bien, quand on a perdu le ballon, qu'est-ce qu'on fait ? Vous, le collectif, vous envoyez quelqu'un devant en parlant de derrière, ou vous n'envoyez personne et vous replacez et vous serrez le bloc équipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans les exercices, les gars, et rapidement, même quand on est à l'entraînement, Jim, on joue. Pour vite se comprendre, il faut se parler, Bruno. Et il faut aussi jouer juste. À un moment, tu as joué un corner là-bas, d'accord ? On est d'accord ? Ce n'est pas une critique, c'est simplement, je m'excuse à l'habitude, simplement des exemples pour qu'on puisse rapidement, à quoi toi, tu es réveillé grand, et vite par les vrais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est monté au corner, qui est Bruno, qui est fort sur les corners. Je ne sais pas qui t'est essayé de servir. Qui t'est essayé de servir. Alors Bruno, à ce moment-là, tu dois le vivre. Parce qu'il était très mal tiré son corner, et toi, tu es monté, il est revenu, comme si c'était une logique que tu montes et que tu redescends. Tu dois demander un groupe corner. Comme vous le voyez, petit à petit, le groupe commence à prendre forme. Donc, comme vous l'avez eu depuis le début, on a eu des difficultés pour la libération de certains joueurs, du Covid dans certains, on dirait, de dispositions prises dans certains pays, pour libérer les joueurs. Certains pays demandent une quarantaine, ce qui fait que certains joueurs ne peuvent pas sortir. Et puis, on a eu quelques blessés, donc, qui ont amputé, géré l'effectif. Mais là, tout le monde commence à être présent. Ça vous fait également du bien, cette intelligence, pour essayer de mettre certains en confiance, on imagine ? Après, c'est l'évidence que c'est le moment ou jamais pour certains, à eux de saisir leur chance et surtout de montrer leur qualité. Après, moi, personnellement, je suis pris entre deux sentiments. Le fait, bien sûr, le premier, c'est de préparer le match comme la Gambie, donc refaire une revue d'effectifs. Après, on sait que les matchs internationaux ont toujours un impact important et qu'on veut toujours essayer d'aller chercher un résultat. Mais l'objectif, quand même, c'est de préparer le match de la Gambie et de voir un maximum de joueurs. On a un problème de latéral gauche. Est-ce que vous avez une solution palliative, coach ? Je suis en train de chercher la solution. C'est vrai qu'on est un peu en difficulté dans le secteur. Maintenant, ça reste un poste où c'est surtout l'état d'esprit qui va jouer, c'est-à-dire l'attitude que le joueur que je mette au poste va adopter, et principalement qui mette à disposition du collectif toutes ses qualités défensives, comme je l'ai en train d'expliquer aux joueurs, et pas d'essayer, je dirais, d'apporter énormément offensivement et pas de ne pas être présent défensivement. Ce qui m'importe, c'est l'aspect défensif du joueur. Ça reste un match international et j'ai le souci de retrouver mes joueurs en pleine expression collective et de faire en sorte aussi de faire bonne figure en tout cas contre le Bénin. Et après, ce sera le déclic après le match du Bénin, je dis bien, pour jouer la Gambie. Qu'est-ce que vous avez senti ce soir par rapport à l'état d'esprit du groupe ? Déjà, physiquement, c'est beaucoup mieux qu'hier. Les joueurs se sont beaucoup plus libérés en fin de séance. L'état d'esprit, c'est un groupe qui vit bien. On va avoir un petit peu plus, je dirais, en fin de semaine à l'approche du match. Les connexions entre les joueurs et les nouveaux joueurs vont être faites. Donc encore un peu plus d'enthousiasme. Ce soir, il y avait de la communication. ... 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